Est-ce que tu savais que la mort de T'Challa dans le MCU reste l'un des mystères les plus intrigants et controversés de l'univers Marvel ? Dans Black Panther Wakanda Forever, on nous montre une nation en deuil mais les détails précis de la disparition du roi bien-aimé restent flous. Alors comment T'Challa est-il vraiment mort ? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer et essayer de comprendre comment est réellement mort, Black Panther dans le MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Dès les premières minutes de Wakanda Forever, Shuri, la sœur de T'Challa, s'efforce de trouver un remède à une mystérieuse maladie qui ronge le roi. Imaginez une technologie avancée capable de guérir des blessures très graves en un clin d'œil mais qui ne parvient pas à sauver le roi du Wakanda. Pourquoi cette maladie n'a-t-elle jamais été mentionné auparavant ? Est-ce une nouvelle menace qui pèse sur le MCU ou bien y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette tragédie ? Ces questions nous laissent perplexes et avides de réponses. La nature même de cette maladie, sa soudaineté et sa résistance au traitement traditionnel du Wakanda ouvre la porte à de nombreuses spéculations. Shuri accuse Killmonger d'être responsable de la mort de T'Challa car il a détruit toutes les herbes en forme de cœur dans le premier film Black Panther. Ces herbes mystiques sont cruciales car elles confèrent au Black Panther ses pouvoirs surhumains. Mais n'oublions pas que Nakia a volé une herbe avant que toutes les autres soient détruites. Alors pourquoi Shuri essaye-t-elle de recréer l'herbe en laboratoire pour sauver T'Challa au début du film ? Est-ce une tentative désespérée ou y a-t-il une raison cachée ? Ce paradoxe intrigue et ouvre la voie à de nombreuses théories. Peut-être que l'herbe volée par Nakia n'était pas suffisante pour un traitement complet ou peut-être qu'une nouvelle version était nécessaire à cause de la gravité de la maladie de T'Challa. Peut-être aussi que cette herbe a totalement été utilisée pour ressusciter T'Challa dans le premier film Black Panther. Le Wakanda est connu pour ses avancées technologiques inégalées, notamment dans le domaine médical. Alors comment se fait-il que cette nation n'ait pas pu sauver son roi ? Shuri réputée pour son génie scientifique n'aurait-elle pas dû trouver un remède ? Cette incohérence est difficile à ignorer. Peut-être que la technologie seule ne suffisait pas. Ou bien y a-t-il des facteurs externes comme un ennemi invisible ou un sabotage interne ? Certaines théories vont encore plus loin. Et si T'Challa avait été empoisonné ? Imaginez un complot interne orchestré par un rival politique ou une faction cachée au sein du Wakanda. Un tel complot expliquerait pourquoi même les technologies avancées du Wakanda ont échoué. Mais alors qui pourrait vouloir s'emparer du trône ? Quels sont les enjeux politiques et personnels derrière cette tragédie ? Cette hypothèse de complot interne soulève de nombreuses questions qui pourraient changer notre compréhension de la dynamique du pouvoir au Wakanda. Les tensions politiques et les rivalités cachées au sein du pays pourraient avoir conduit à un plan machiavélique pour éliminer T'Challa et s'emparer du pouvoir. Outre l'herbe en forme de cœur, une autre incohérence notable est l'absence de toute mention d'un traitement spécifique ou d'un nom de maladie. Pourquoi Marvel a choisi de rester si vague ? Est-ce pour laisser la porte ouverte à de futures révélations ? Cette omission alimente le feu des spéculations. Peut-être que les créateurs ont prévu un arc narratif plus vaste avec des secrets encore non dévoilés. Chaque question sans réponse nous pousse à chercher des indices cachés dans chaque recoin du MCU. Et si la consommation de l'herbe en forme de cœur avait des effets secondaires à long terme ? Peut-être que les pouvoirs conférés par cette herbe viennent avec un prix à payer. Cette théorie suggère que T'Challa aurait pu développer une maladie à cause de l'utilisation prolongée de ses pouvoirs. Cela expliquerait pourquoi Shuri tentait de recréer une version synthétique de l'herbe pour le sauver, espérant éliminer ses effets secondaires. L'idée que les pouvoirs du Black Panther pourraient avoir un coup caché ajoute une nouvelle dimension à l'histoire, introduisant des risques inconnus associés à l'herbe sacrée. Une autre possibilité est que les avancées technologiques du Wakanda aient été sabotées. Un ennemi inconnu aurait pu interférer avec les systèmes médicaux avancés, empêchant ainsi le traitement efficace de la maladie de T'Challa. Cette théorie pourrait impliquer une nouvelle menace pour le Wakanda, un ennemi caché opérant dans l'ombre. Le sabotage technologique pourrait également expliquer pourquoi les tentatives de Shuri pour recréer l'herbe en laboratoire ont échoué, introduisant un nouveau méchant ou une nouvelle faction dans l'univers Marvel. La mort de T'Challa n'est pas juste un point de l'intrigue, elle pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir du MCO. Shuri, désormais la nouvelle Black Panther, porte le poids du trône et de la vengeance. Comment cette tragédie personnelle va-t-elle influencer ses décisions et alliances du Wakanda ? Sera-t-elle consumée par la vengeance ou trouvera-t-elle une nouvelle voie pour honorer l'héritage de son frère et celui de son neveu ? Et plus important encore, que signifie la mort de T'Challa pour les autres héros du MCU ? Les alliances et les conflits à venir pourraient bien redéfinir l'univers Marvel tel que nous le connaissons. La transformation de Shuri et les décisions qu'elle prendra en tant qu'une nouvelle Black Panther pourraient avoir des conséquences profondes pour le Wakanda et pour l'ensemble des Avengers. Pour finir, laissez-moi vous poser une question, et si la mort de T'Challa n'était que le début d'une plus grande conspiration ? Un mystère qui pourrait changer à jamais le pouvoir de l'univers du MCU. Car après tout, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. Y a-t-il des forces plus sombres à l'oeuvre tirant des ficelles dans l'ombre ? Cette histoire est loin d'être terminée et la vérité sur la mort de T'Challa pourrait bien bouleverser tout ce que nous savons du MCU jusqu'à présent. Alors quel sera le prochain chapitre de cette saga épique ? Seul le temps nous le dira. A vous de me donner votre avis maintenant ? Que pensez-vous des secrets entourant la mort de T'Challa ? Faites-le-moi savoir en commentaire, et n'oubliez pas de m'envoyer vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel. Abonnez-vous !